Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc moi ça va très très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je voulais vous montrer les petits achats que j'avais fait chez Primark, Stradivarius j'ai des shampoings avant, très de la crème solaire et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une big annonce à vous révéler dans cette vidéo j'espère que ça vous fera plaisir et c'est pour ça aussi que depuis 2-3 mois je ne filme pas de vidéo à cause de ce que je vais vous annoncer un petit peu à la fin de la vidéo donc restez connectés, restez dans cette vidéo parce qu'il va y avoir pas mal de changements sur cette chaîne Youtube je me suis acheté le petit sambon qui est juste derrière, vous savez avec les petits bâtons et j'ai gardé la petite boîte pour vous la faire voir, c'est ça, c'est Fresh Linen très très belle boîte, je me suis dit 3,50€, ça dure ce que ça dure et ça fait quand même pas mal de semaines que je l'ai et il est encore au quart je dirais donc limite franchement ça va pour le prix donc j'avais acheté ça et je me suis dit tiens, tu sais quoi, 2,50€ ça peut toujours servir vu que j'avais déménagé pour celles qui avaient un petit peu loupé les épisodes c'est pour ça que je ne suis pas du tout du tout au même endroit puisque j'ai encore déménagé donc je ne fais que ça, depuis un an et demi je ne fais que déménager, déménager ensuite j'avais acheté ce petit, ils appellent ça un câble Tidi donc en fait c'est pour mettre au niveau du câble de téléphone en fait c'est un serre-câble comme ça de chez Primark si le Focus veut bien se faire, merci donc du coup ça coûte 2,50€ et c'est une petite licorne ensuite je me suis acheté un petit diffuseur pour la tuture puisque moi j'aime bien laver ma voiture, que ça sente bon forcément et je me suis acheté ceci donc je n'avais jamais vu chez Primark ces petits diffuseurs de voiture comme ça en fait vous le mettez sur les aérations et il y a plusieurs odeurs et ça coûte 3€ donc là vraiment ça vaut grave le coup je trouve donc en ce moment je suis en train de voir pour changer toute ma gamme un petit peu de cheveux donc tout ce qui est shampoing, après shampoing, masque et je me suis acheté ces produits là donc c'est Inside Color Air puisque j'ai des cheveux colorés à la base donc c'est des petits produits comme ça il n'y a pas de silicone à l'intérieur, il n'y a pas de sulfate à l'intérieur et je me suis acheté un petit peu le masque après shampoing en fait de la même gamme qui se présente c'est bien comme ceci et pareil donc sans silicone 98% d'inglédients d'origine naturelle donc à la base je ne l'aurais pas acheté mais c'est vraiment parce que j'ai une copine qui a exactement le même et elle avait des super beaux cheveux et c'est vrai que quand on a tendance à utiliser des shampoings sans sulfate les cheveux sont un petit peu raplapla et moi personnellement je n'aime pas trop ça donc là ils étaient vraiment souples, vraiment doux, vraiment légers et c'est ce que j'avais adoré dans cette gamme là puisque je l'avais testé un petit peu auparavant donc ce produit c'est vraiment un sérum pour hydrater un maximum les cheveux moi ça me sert vraiment un petit peu pour tout je le mets au niveau de mes pointes quand mes cheveux sont secs pour les hydrater c'est vraiment un anti-frisotti et surtout une protection de chaleur quand vous lissez vos cheveux et c'est tout nouveau et l'odeur ça sent trop 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 bon donc clairement moi je suis très très contente de ce petit produit ça fait quelques temps que je l'utilise et il n'a pas beaucoup descendu vu qu'on ne met qu'une petite goutte mais franchement top 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 ce petit produit je recommande pour toutes les filles qui cherchent un sérum puisque l'huile en fait ça vient au dessus de la fibre du cheveu et le sérum ça rentre dans la fibre et ça je viens de l'apprendre il n'y a pas très très longtemps alors ensuite pour tout ce qui est les peaux un petit peu blanches comme la mienne clairement alors je ne sais pas pour vous mais moi je crame l'été je brûle donc je me suis acheté la crème solaire de chez Nuxe et j'ai eu un lait fraîcheur après soleil donc avec la crème solaire donc je l'ai dû le payer 16 euros il me semble quelque chose comme ça donc vu que je viens de parler de la plage je vais vous montrer le nouveau maillot de bain que j'ai acheté donc c'est un peu compliqué de trouver un petit maillot de bain qui me va donc j'ai trouvé celui-ci et je le trouve trop 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 beau donc je l'ai eu chez Pinky et en promotion donc je suis trop trop contente j'ai payé 12,99€ avec les moins 20% clairement ça valait grave le coup et je le trouve trop trop beau même à l'arrière je le trouve vraiment vraiment sympa donc d'ailleurs celles qui ne me suivent pas sur Instagram c'est le même nom que ma chaîne YouTube donc Laura Dick pour celles qui s'intéressent puisque je suis beaucoup plus sur Instagram en ce moment que sur YouTube donc pour celles qui me suivent un petit peu sur Instagram et je me suis acheté la petite culotte forcément coordonnée elle se présente comme ceci et pareil je la trouve trop trop belle avec les deux petites ficelles comme ça ça ne fait pas trop trop sexy et elle est à 9,99€ et j'ai eu les moins 20% et j'ai pris une taille 34 pour le haut et une taille 38 euh qu'est-ce que je dis ? n'importe quoi une taille 34 pour le bas et une taille 38 pour le haut je suis en train de m'en mêler les pinceaux là donc ensuite ma soeur elle est allée à Paris et elle m'a ramenée un petit sac clairement et j'étais trop 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 contente franchement c'est clairement ma marque préférée donc pour celles qui ont suivi les petites vidéos il y a plus d'un an en arrière j'avais acheté un sac Zadig et Voltaire en cuir et du coup là il y avait un petit peu des petites promos à Paris et elle m'a ramenée celui-ci et comment vous dire que je suis fan de ce petit sac je le trouve vraiment trop 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 beau avec la petite chaînette pour mettre comme ça sur le bras franchement je le trouve vraiment trop trop beau c'est vraiment le style de petit sac que je mets comme ça tout le temps bon à part qu'il n'y a pas grand chose qui rentre dedans mais je le trouve vraiment hyper 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 beau et ensuite je suis passée dans le magasin Stradivarius et j'ai acheté des lunettes de soleil puisque ça y est moi qui habite dans le sud je peux vous dire que ça commence à bien cogner il fait bien bien chaud et le soleil est là et avec les yeux bleus je vous dis c'est l'horreur c'est même pas pour faire j'appelle ça la pétasse mais c'est vraiment puisque je ne vois strictement rien du tout c'est horrible donc ils vous vendent la petite pochette comme ça donc je l'ai payée 12,99€ et assez sombre au niveau des lunettes donc voilà je me suis acheté celle-ci d'ailleurs je pense qu'elles sont en photo Instagram si ce n'est pas encore posté je les mettrai dans pas forcément très très longtemps donc je me suis acheté un petit t-shirt blanc ce qu'il y a de plus simple chez Stradivarius je n'avais plus du tout de petit t-shirt blanc mon taille XS à 5,99€ voilà on adore ces petits basiques l'été quand on meurt de chaud clairement ensuite je me suis acheté des chouchous donc moi qui mets tout le temps des chouchous qui lui massage tout le temps les cheveux donc je me suis acheté ces trois petits chouchous là je les trouve vraiment trop trop beaux en fait j'en ai plein selon comment je m'habille par exemple ça je l'aurais mis avec du blanc ça je l'aurais mis avec du noir ils se présentent comme ceci je le trouve magnifique clairement donc la lumière elle n'arrête pas de s'enlever et partir s'enlever et partir j'espère que ça ira au montage avec les petites épaulettes comme ça en t-shirt je le trouve trop 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 beau donc j'ai pris la taille S à 12,99€ et dans le même style et bien je me suis acheté un haut noir comme ça mais il est un petit peu plus moulant l'autre il est un petit peu plus évasé au niveau des épaules donc là il est vraiment très très moulant celui-ci et pareil j'ai pris la taille S et je l'ai payé 9,99€ donc du coup je vais vous annoncer quelque chose dans pas forcément très très longtemps je dirais il y a un gros gros projet qui arrive sur Instagram donc c'est clairement un gros gros projet qui me plaît énormément donc pour celles qui me connaissent un petit peu depuis le début vous allez peut-être avoir une petite idée ça reste clairement un petit peu dans tout ce qui est maison un petit peu décoration donc je vous tiendrai au courant un petit peu par la suite donc je vous donne un petit aperçu de ce qu'il va avoir mais ça va être clairement un gros 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 projet et j'ai trop trop hâte de vous en parler donc restez sur ma chaîne Youtube clairement et du coup je vous tiendrai au courant un petit peu des nouveautés mais il faudrait que je vous fasse une vidéo exprès pour vous expliquer un petit peu et bien ce qui se trame derrière voilà mon compte Instagram donc je vous tiendrai au courant de tout ça mais j'espère vraiment que voilà ma communauté sur Instagram et Youtube va me soutenir et ça me ferait vraiment super plaisir donc en attendant de filmer une autre vidéo et de vous expliquer et bien le gros projet qui arrive sur Instagram voilà je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite Bye